Hey ! Les amis, c'est Matt, ça va ou quoi ? Alors c'est pas un secret, ça fait à peu près 6 ans bientôt que je suis sur Youtube, j'en ai lié des amitiés et j'ai sans doute rencontré presque tous les Youtubers au moins une fois. Il y a quelques temps maintenant, j'ai vu sur la chaîne de mon pote Antonin, que je salue d'ailleurs, j'espère qu'il kiffe Los Angeles, je sais qu'il s'est installé là-bas, ça re-tech mon pote. J'ai vu sur sa chaîne une vidéo dans laquelle en fait il donnait son avis sur certains Youtubers qu'il avait déjà rencontré dans la vie, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment génial à regarder, vraiment, je suis sincère avec vous, j'ai adoré regarder ça. Je me suis dit même moi en tant que Youtuber, putain t'es plongé un peu derrière dans les coulisses de Youtube et franchement même moi en tant que Youtuber, j'ai adoré. Et du coup pour être honnête, ça m'a donné trop trop envie de faire ce genre de vidéos sur ma chaîne Youtube. Une vidéo dans laquelle je parle un peu de ce que je pense de tel Youtuber, une anecdote par-ci, une anecdote par-là. Voilà, j'ai plein de choses à raconter. Et donc comme on va pas se mentir, moi j'ai une image assez particulière sur Youtube. Et encore je dis ça, je suis gentil avec moi-même. Donc je pense que ça peut grave vous intéresser de savoir quelle relation j'ai avec les autres Youtubers en fait. Alors que logiquement je devrais commencer par Antonin, sauf que pour être ultra honnête, j'ai pas grand chose à dire. On se connaît depuis à peu près deux ans maintenant. Je suis hyper content de le connaître, je le trouve hyper sympa. Je suis super content qu'il soit parti vivre à Los Angeles, je sais qu'il kiffe et ça me fait super plaisir pour lui. Mais j'ai pas grand chose de ouf à dire de plus. Antonin écoute, reste comme tu es. Donc du coup maintenant je vais vous parler du premier Youtuber de France, Cyprien. Alors Cyprien c'est un des mecs qui m'a donné envie de faire des vidéos il y a quelques années avec MrV et Rémi Gaillard. Salut à vous tous, c'est Mathieu Richard. Aujourd'hui je vais vous présenter ma première vidéo de foot. Et oui, donc il y a des choses impressionnantes, d'autres un peu moins. Mais bon, regardez ça. Alors Cyprien ça va peut-être vous surprendre. Je vais peut-être même me faire des petits ennemis, je sais pas. Mais, alors attention, je ne parle vraiment pas de son travail, que j'adore et que j'admire énormément. Mais je vais parler de mon impression sur l'homme, sur le gars. Je tiens juste à préciser qu'on n'a jamais échangé. Par contre, je l'ai croisé plusieurs fois. On a bossé dans une société commune. Et mon image de lui est pas très très positive. Je vais m'expliquer. Quand j'ai eu mes histoires l'année dernière... Le bad buzz. C'est ce qui est arrivé à Mad Podcast l'an dernier, prise en flagrant délit de plagiat. L'affaire, reprise dans la presse, lui a valu un déferlement de haine. J'avais 19 ans et le monde m'est tombé dessus. J'ai fait une grosse bêtise, effectivement. Le jour où ça m'est tombé dessus, ça n'a pas été facile à vivre. Évidemment, franchement, je recevais deux tweets par seconde pendant trois jours d'insultes. Donc, c'est difficile à vivre. Je trouve que Cyprien, c'est pas très très bien comporté. Je m'explique. C'est le premier YouTuber de France. Il a 10 ans de plus que moi. Il a 10 millions d'abonnés. 10 millions de personnes qui le suivent et qui sont fans de lui. Pour la plupart, je pense. J'en fais partie. Et donc, encore une fois, Cyprien, c'est quelqu'un d'extrêmement influent sur les réseaux sociaux. Et quand il écrit quelque chose, il sait pertinemment qu'il y a des gens qui sont fans de lui. Mais surtout des jeunes qui vont suivre un peu ce qu'il va écrire, suivre ce qu'il va penser. Et finalement, en penser comme lui. Quand il poste quelque chose sur les réseaux sociaux, il sait que ça va avoir de l'impact. Et pour autant, ça ne l'a pas empêché. Alors que j'étais déjà plus bas de terre, on ne va pas se mentir. J'étais même plus sous terre. Là, j'étais en Australie, mon gars. Après, là, je parle de Cyprien. Mais à ce moment-là, il y a plein d'autres gens qui se sont dit. Tiens, je vais faire un tweet. Tiens, je vais faire une vidéo sur Math. Parce que c'est un sujet qui marche bien en ce moment. Je vais me faire de la thune. Je vais me faire des RT. Je vais me faire des vues. Ça va être trop bien. Alors que normalement, même si, effectivement, j'avais fait une énorme connerie. Et je peux comprendre qu'il y en ait plein qui avaient envie d'en parler. Humainement, je trouve qu'on ne tape pas sur quelqu'un qui est déjà par terre. C'est presque malsain, je trouve. D'autant que Cyprien, je le suis depuis des années. Et il en a vécu, des bad buzz. Et je pense qu'il n'aurait vraiment pas trop kiffé être à ma place. Donc, c'est ça que je n'ai pas trop kiffé chez lui. Et sinon, dans la vie, même si, encore une fois, on n'a encore jamais échangé. Comme je vous l'ai dit. Et bien, je trouve que c'est quelqu'un qui, ça va peut-être vous surprendre. Mais paraît beaucoup plus timide et renfermé dans la vie que dans ses vidéos. Maintenant, je vais vous parler de, sans doute, ma meilleure rencontre sur YouTube. A savoir, Gloria. C'est une fille qui respire la sympathie. Vraiment, quand vous lui parlez, elle est attentionnée. Elle est sympa. Elle est drôle. Elle est toujours souriante. Même quand elle fait la gueule, elle est marrante. Moi, j'adore Gloria. Vraiment, c'est, comme je vous l'ai dit, ma meilleure rencontre, je pense, sur YouTube. On a vécu plein de choses ensemble. On a partagé plein d'expériences. On est allé dans plusieurs pays ensemble. On a vraiment vécu pas mal de trucs bien cool. Et j'ai des super souvenirs avec Gloria. Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu commences à me manquer. Gloria, je te le dis. J'espère qu'on se voit bientôt. Je t'embrasse. Maintenant, je vais vous parler de Dylan Delray. Alors, Dylan, je crois que ça fait à peu près 4 ans qu'on se connaît. Parce qu'on vient de la même ville, en fait. On vient de Vannes, en Bretagne. Et moi, j'ai fait mon lycée là-bas. Enfin, j'ai grandi là-bas même. Donc, en fait, j'ai rencontré quand j'habitais là-bas. Donc, on habitait tous les deux dans la même ville. Il ne faisait pas encore de vidéos. Et je me rappelle même de la première fois qu'on s'est rencontrés. Il était venu me voir. Il m'avait dit, ouais, salut. Ça va, Matt ? Et tout, viens. Je t'ai payé un verre. On est allé boire un verre dans la barre. On s'était marrés. Et du coup, on s'était bien marrés. Et on avait fait des vidéos sur ma chaîne avant même qu'il créait sa chaîne. Je crois que ça lui avait un peu donné envie de créer sa chaîne, du coup. Salut à tous, c'est Matt. Et aujourd'hui, on va se retrouver tout à l'heure pour faire le Red Bull and Milk Challenge. Alors, je laisse Dylan qui va faire le défi avec moi présenter un peu le truc. Salut les copains, vente d'enfoirés. Salut, c'est Matt. Aujourd'hui, petit défi avec Dylan. Alors, pour rien vous cacher, avec le temps, on s'est un peu éloigné. Il a fait son chemin un peu de son côté en rencontrant Tim, entre autres. C'est vrai qu'on se parle beaucoup moins depuis qu'il a avancé. Mais bon, quand on se voit, on est content de se voir. Et pour finir pour cette vidéo, j'aimerais vous parler de Sullivan. Qui, pour moi, est un YouTuber pour lequel j'ai énormément de respect. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est hyper jeune, il a 15-16 ans. Et ça n'a pas dû être facile à vivre l'exposition qu'il a et qu'il a eue. Parce que quand tu as 15 ans et que tu es ultra adulé. Parce qu'il a été et il est toujours adulé à mort. Parce qu'il a un public hyper fidèle depuis longtemps. Et en même temps, être super critiqué. Parce que c'est un YouTuber, ça doit être un des YouTubers les plus critiqués. Avec moi d'ailleurs. C'est jamais agréable qu'on se fait afficher publiquement sur Internet. Donc voilà, juste pour ça déjà. Je pense que ça a dû lui faire des belles épaules. Et je l'admire énormément pour ça. Déjà. Mad et Sullivan. Et moi. Aujourd'hui on va vous faire la suite. Et Révo. De nos bateaux. Et on est en direct de Saint-Tropez, c'est important de le préciser. Ensuite dans la vie, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. On est allé au Portugal ensemble. On avait fait des meet-up ensemble dans le sud de la France. Sullivan. Gloria. Révo. Mad. C'est des bombes. Je le croise souvent à des événements à droite à gauche, tac tac. Et c'est quelqu'un, alors c'est quelqu'un de très très timide. Et je pense que si les gens qu'il critique le connaîtraient dans la vraie vie, en fait ils ne le critiqueraient pas du tout. Ils le trouveraient grave cool, grave posé. Donc voilà. Bon voilà, ça sera tout pour cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, je vous propose de me donner d'autres noms de youtubeurs en commentaire. Parce que je pense que je referai des vidéos comme ça si cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, si vous voulez me le faire savoir, petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. C'est rien du tout. Mais voilà, ça fait plaisir quand il y a un petit pouce bleu. Parce que j'ai envie de discuter un peu avec vous, mais que je ne peux pas discuter avec vous tous. Je fais un petit concours sur Snapchat, Twitter et Instagram. En fait, c'est très simple. Sur Instagram, vous allez liker mes dernières photos plus celles qu'il y a dans la description. Vous vous abonner à mon compte et je choisirai certains d'entre vous. Je m'abonnerai à vous. Je vous enverrai un petit message et on discutera à la cool. Pour Twitter, c'est hyper simple aussi. Il suffit de retweeter le tweet qui est dans la description, de me follow. Et j'en suivrai certains pour discuter avec vous en MP également. Et puis pour Snapchat, rien de plus simple. Vous me suivez, vous m'ajoutez tac 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 tac. Moi, mon compte est ouvert. Vous m'envoyez un snap, une photo, du pouce bleu par exemple. Et moi, je parle avec vous après. Je vous réponds, je vous ajoute en ami. Donc voilà, vous de jouer. Je vais essayer de discuter avec le maximum de gens. Bon, il est temps de se dire au revoir les amis. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Ça me ferait super plaisir. Et puis si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, rien de plus pratique que de s'abonner. Ensuite, mettez un petit pouce bleu. Commentez le nom du YouTuber si vous voulez que je parle dans ma prochaine vidéo, dans ce thème-là. Et puis on se voit bientôt. Ciao ! Merci beaucoup.